Les ch'tis sont là ! Les ch'tis repartent à l'aventure et se lancent à l'assaut de la ville la plus glamour du monde. La ville de toutes les stars, où les rêves peuvent devenir réalité. Hollywood ! Les ch'tis sont à Hollywood ! Ils ont deux mois pour faire leur preuve et imposer la ch'tite touch dans le paradis des stars. Seront-ils à la hauteur de Hollywood ? Notre objectif c'est déjà de réussir dans notre domaine. On a l'envie, on veut bosser dans n'importe quel job, on est motivé. Le niveau est là. Pour les aider à faire de leurs rêves une réalité, les ch'tis auront une bouqueuse de choix. Bonjour ! Voilà ! Paris Hilton ! Bonjour ! Don't cry ! Wow ! Notre bouqueur c'est Paris Hilton ! Paris Hilton ! Je goûte tout là ! Entre strass, paillettes et glamour... Eric Dale, The Grey's Anatomy. Ils vont découvrir que derrière les tapis rouges de la capitale du cinéma et des people, se cache un monde de compétition. The three keys to success in Los Angeles are to work hard, have a great attitude, never give up. Plus que jamais, Los Angeles va mettre la famille des ch'tis à rude épreuve. C'est ta aventure, t'es plus la même, je te reconnais plus, gueule. Bah c'est la même chose que je pense de toi aujourd'hui. Bah bah... Allez, Vincent ! Mais là, je t'ai dit pas bonjour, Christopher. Ouais, j'ai seul, non, moi... Non mais non, mais vraiment, je t'ai dit pas bonjour, Christopher. J'ai fait toute la route tout seul et tout, et ça m'a vraiment pensé à tout ça. Il est quand même bon témoin ! Franchement, j'ai des bons faux-culs quand même. C'est une histoire de clan. Quand on dit que les ch'tis c'est pas une famille, c'est vrai ? Bah oui, c'est pas une famille ! Et oui, je dis la vérité, les ch'tis c'est pas une famille ! Dans cette ville incroyable, les têtes de certains vont tourner et mettre en danger le reste du groupe. Ferme-toi, c*** ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Certains vont devoir renoncer à leurs rêves. Car les teus, il est vraiment... Il a fait sa valise et il parle un peu. D'autres, au contraire, vont y connaître la consécration. Il y a tout qui marche. Je suis heureuse dans tout ce que je fais. Mais Hollywood va parfois refermer son piège sur les couples amoureux. Vincent, c'est une nuit. Si t'as pas confiance en moi, Vincent, c'est qu'on a rien à faire ensemble. C'est fini, entre nous, it's a war. Et parfois aussi rapprocher les cœurs célibataires. Entre tension et amour, les ch'tis vont vivre des expériences incroyables auxquelles ils n'auraient jamais osé rêver. Ils vont connaître des fous rires mémorables. La famille des ch'tis sera à jamais transformée et ils en garderont des souvenirs inoubliables. Jour après jour, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires. Chouvantinaitain, H.T. Et amour, say... Sous-titrage ST' 501 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 J'ai eu 150$ sur le fait que t'allais pas t'addixer, donc toi tu te... Oh, calme-toi. T'as juste à chanter une prestation d'une minute. C'est pas le zénith. Tu chantes pas devant le zénith, hein, Coco ? J'ai l'impression que Coco, t'as un manque de confiance en toi dans ce que tu fais. Mais, hé, mais faut arrêter, putain ! On va péter des câbles, alors on va s'embrouiller. Je ne suis pas chanteuse, merde ! Addiction, elle, elle a fait... Elle s'embrouiller. Y a rien à s'embrouiller, là, mais Coco... Non, mais je sais pas, mais vous dites que j'ai pas confiance en moi. Bah, tu prends ton premier donnerie. On le voit tous ici, c'est que t'as des capacités dans... Oui, mais j'ai demandé l'avis d'un confessionnel. J'ai pas demandé qu'on me mette hop sur le champ et qu'on me dit, bah, en une soirée, t'apprends une chanson en anglais. Je vais pas me taper la honte au soir pour la chanson, alors que, à la base, je suis pas du tout chanteuse. Et voilà, ça m'a saoulée. Christo ! Christo, t'es prêt ? On y va, ma poule. On est tous prêts pour partir chercher des costumes militaires, donc avec Sofiane, Christopher, Gaëlle, Hilary et moi. Et là, en fait, on trouve des petites jupes, on dit qu'on va mettre des colorésies, tout ça, on essaie d'accessoiriser comme on peut. Bon, pour Adiksa et Coralie, ça et ça, c'est bien ? Ouais, c'est bien. Moi, je dis, pour ça, si les filles ont metté des petites jupes comme ça, faut mettre un débardeur noir. N'était pas les trop. Et Sofiane, il est là, il nous écoute, il approuve tout ce qu'on dit, donc voilà, enfin, dans ce cas-là, c'est pas lui l'organisateur, c'est plus Gaëlle. Christopher, tu te charges des cinq débardeurs pour les garçons ? L'organisateur de soirée est censé quand même gérer tout costume, musique, et là, encore une fois, il gère rien du tout. Résie ou avec un tout rempli de colorant ? Bah, moi, l'idéal, c'est que chacune soit quand même différente, qu'on soit pas tout en résie, moi, je mets déjà des résies. Qu'est-ce que c'est faire des débardeurs militaires pour les garçons ? On peut le dire, dites tout comme ça, ils disent comme ça. Il est à côté de la plaque, il peut se reposer sur moi pour les costumes, mais à un moment donné, dans un magasin, c'est pas difficile d'élever le patron pour dire, bon, pour les commandes, on va faire ça, il faut ça. Et j'ai dit que je gère les looks, je gère pas tout, donc fais-le, c'est pas à moi de le faire. Et en fait, finalement, quand on arrive à la fin, moi, je pète un plomb, je sors du magasin, je dis, allez, débrouillez-vous avec votre merde, je m'en cale. Moi, je sors. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. C'est n'importe quoi, du grand n'importe quoi, organisation de merde, et c'est n'importe quoi. Merci l'organisateur de Soiré. Bye ! Je suis bien contente d'être sur le barème. Pau tarte ! À un moment donné, j'ai l'impression que je fais le travail pour tout le monde, et surtout pour une personne qui devrait le faire normalement, facilement. Et là, en fait, je me rends compte que tout est sur mes épaules et ça me fait chier. On rentre à la maison, mais là, je suis un peu saoulée. Moi, très vite, j'ai dans la cuisine, je prends à manger, je vois qu'il y a Sofiane, je fais bonjour, au revoir. Je prends à manger, je me casse. Bah oui, il m'énerve. Donc, à un moment donné, quand je me rends compte que c'est moi qui fais le travail à sa place, ouais, ça me fatigue. Les filles, Addixia et Coralie, vous me faites la musique une fois toutes les deux ? Attends, parce que je connais vraiment pas la musique. Non, mais fais le premier couplet, premier couplet, refrain, c'est bon ? Donc, ensuite, le gros problème aussi, aujourd'hui, surtout, ça va être le choix de la chanteuse. On doit choisir entre Coco et Addixia. En fait, le patron, il a dit que les deux, en fait, devaient serre devant nous et lui allait choisir une qui allait faire l'audition cet après-midi. Voilà. Donc, là, vous devez le faire à deux, voilà. Après, peu importe qui sera prise, l'importance, c'est de participer. Tu commences. Tu commences. Bah, je l'ai même pas fait, classe mentale. Sofiane, il est con, parce que c'est le premier à dire que je chante bien, c'est le premier à dire que, voilà, il adore m'entendre chanter. Puis là, d'un coup, hop, Coralie, hop, concurrence avec Addixia, quoi. Et donc, moi, je ne comprends absolument rien au management de Sofiane. Ah, bah déjà, ta sourire, c'est important. Ouais, surtout le sourire. Elle sait très bien chanter le refrain, mais par contre, le premier couplet, c'est waouh, c'est une catastrophe. Oui, sans marier. C'est bien. Pourquoi tu me casses la tête, c'est magnifique. Mais non, mais non, il faut juste que tu refaces deux, trois fois, mais genre plus fort. Ouais, mais elle force sa voix depuis l'heure, elle a pu, voilà. Ah, non, arrête de chanter, à toi, Dixia. Puis ben, moi, quand c'est à mon tour, je veux pas que Coralie pique ma place de chanteuse. Hé ! Ouais. Wouh ! Voilà. Oh yeah ! Elle est enchantée, elle est en scène. Voilà, moi, je suis à l'aise, voilà, j'ai pas peur de chanter devant les gens. Et donc, je mets, voilà, de l'énergie, je souris. Yeah, we're dancing with somebody, with somebody was loving you, we're dancing with somebody. mais toi faut que t'apprennes à être à l'aise parce que ce que tu fais c'est super bien sérieusement tu devrais tout fait un temps à l'ombre mais faudrait à coach merde quoi la personne qui m'écoute ils sont en train de parler parce que coralie du coup ben pendant que je chante elle est en train de parler elle en train de se plaindre ça m'énerve parce que moi je suis quand même en train de chanter la base c'est moi la chanteuse et et c'est vrai que quand il ya les autres qui sont là dire que coralie donne des frissons coralie chante bien et nani et nana ça m'énerve un peu moi je sais bien ce pourquoi c'est pour un peu m'embêter voilà c'est pour me rendre jalouse et m'embêter donc je décide d'aller voir trécia pour lui dire la vérité de ma de de moi même je sais que je le sais bah dis moi je veux qu'elle me dise clairement oui j'ai fait du hum hum avec jordan je m'a toujours dit non 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 je t'ai menti on ment pas pour ça mais on va pas nous prendre pour des a dit que c'est une bonne manipulatrice bah je passe pour une bouffote l'échec je connais pas de la réussite qui compte attend recommence 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 la route on stage classement loser number one l'organisation mais rien n'allait bien quoi bravo l'organisateur de soins il ne manquait pas enquête d'action route attention danger présentée par mariange casalta ce soir à 20h50 sur w9 ce soir à 20h50 sur w950 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 sur w9